bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis j'ai un milliard de choses à vous raconter on va essayer tout faire tenir sur cette vidéo là sinon je vous en reparlerai dans une autre mais franchement c'est du grand n'importe quoi déjà regardons au niveau des events c'est le calme plat mais sur mon serveur j'espère que sur le vôtre c'est pareil on a la cérémonie de carioac donc ça c'est plutôt de la balle parce que carioac c'est beaucoup de tête en or facilement sans trop se prendre la tête donc n'hésitez pas à le faire et je vous le rappelle avec la recharge de pa naturel c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de claquer de potion d'action si vous le faites deux fois par jour une fois en début de journée une fois en fin de journée vous allez avoir votre recharge tranquillement et vous allez pouvoir au calme tranquille faire toutes les 50 niveaux sans vous prendre la tête donc ça c'est vraiment de la balle carioac sinon pour le reste moi j'ai maintenant ou jamais c'est un bon event surtout pour les free players si vous avez vous aussi maintenant ou jamais c'est le moment où claquer vos accélérateurs parce que là tous les accélérateurs comptent il n'y a pas que pour le training ou la construction il ya tout donc vous pouvez facilement vous classer et faire vraiment un gros gros score même avec des rerolls même avec des farms vous pouvez très facilement classer une grosse farm c'est pour ça que d'ailleurs dans cet event on voit souvent des farms qui sont dans le top 20 des comptes secondaires plutôt que des farms qui arrivent vraiment à bien se classer puisque vous arrivez à stocker sinon c'est le calme malheureusement toujours pas d'annonce de kvk ça c'est vraiment la loose on l'attend j'espère que ça va arriver aujourd'hui on a l'invitation d'Osiris donc j'espère qu'après la fin de l'invitation d'Osiris on va enchaîner avec la ligue Osiris saison 3 une annonce dans la semaine qui vient et surtout le déclenchement du du timer du second enfin du second light and darkness oui mais du cinquième kvk pour moi et les joueurs les plus anciens dans le jeu donc ça ça serait vraiment de la balle et j'espère aussi qu'on va se blinder sur cette invitation d'Osiris qu'on va avoir quatre paris sur quatre avec ce pari ultra tendu hkl versus 411k où j'ai parié et je vous ai conseillé de parier sur les 411k on va voir pour le reste je vous ai bien évidemment conseillé russes si vous avez raté cette vidéo vous pouvez toujours aller la revoir un même s'il sera trop tard bien évidemment puisque c'était cette nuit à 4 heures du matin pour pour finir de parier mais vous pouvez toujours aller la revoir comme d'habitude les amis et comme toutes les autres vidéos et pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 les amis si vous voulez nous aider à développer la chaîne n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie on va continuer avec un petit peu le méga drama du moment puisque on ne voit que ça partout même si j'ai deux autres sujets et que je suis impatient de voir avec vous on va parler du méga drama du moment du drama des ailes alors pourquoi je dis du moment parce que si on regarde sur le facebook on voit que ça partout alors on en revient à ma nouvelle passion le picture in picture regardez là je suis sur le rise of kingdom group officiel si vous n'y êtes pas allez vous abonner il ya toujours tout un tas d'informations même si 95% sont en anglais donc certains proposent des nouvelles solutions comme par exemple un jour de pseudo grève stéphanie cradoc pourquoi pas faire un jour où on n'achète rien où on se connecte pas on le voit et après il ya aussi quand même une petite un petit lynchage qui est organisé au niveau des comptes de créateurs officiels shizgul shinji vous voyez il y en a qui prennent leur défense vous voyez on a des petits mèmes qui sont ultra fun en ce moment sur la baleine wall lilith les middle spenders c'est à dire que ceux qui dépensent moyennement dans le jeu et les low spenders et les free players qui eux ont déjà coulé depuis longtemps donc c'est voyez c'est des bottes c'est quasiment un poste sur trois où on voit ça là donc elle envoie mec vénère qui a pété sa table suite à avoir perdu un arc of osiris c'est super et on voit il ya pas mal de poste là dessus voyez là on est encore sur les bottes on a des gens qui défendent si je dis pas de bêtises chinji et shizgul quand d'autres les incriminer voyez la logique de lilith encore une fois mettre un vip 18 avec les aides illimité c'est jeune je suis à qui reprend comme je vous parle qui parle de shizgul gaming et syndicare de bref c'est quand même voyez encore une fois après on a illimit des update vraiment il ya que ça en ce moment c'est ça me rappelle vraiment comme je voulais dit quand il est sorti le sujet attila takeda où c'était exactement pareil ça ne parlait que de ça et ils ont fait un patch donc est ce que on peut espérer faire un patch là dessus qui reviendrait en arrière de la part de lilith moi je pense la question elle est vite répondu moi j'y crois peu en tout cas je pense vraiment qu'ils ne le feront pas donc on va en rester comme ça à mon avis vont peut-être monter à 1500 ou 2000 mais ils reviendront pas en arrière c'est vraiment trop rentable pour eux et on est trop addict faut savoir que ça va pas provoquer pour eux de pertes financières donc dans la mesure où ça leur apporte de l'argent tout le monde va se calmer en plus c'est les vacances vous avez fait un peu comme certains gouvernements qui avant les grandes vacances passe des grosses grosses réformes ou des gros des gros décrets et comme ça les gens sont pas sont mécontents mais ils sont mécontents en vacances sur sur la plage donc donc tout le monde s'en fout c'est un petit peu la stratégie qu'a fait lilith est ce qu'elle est bonne on va bien voir ainsi continue d'engranger du chiffre d'affaires puisque je crois que leur chiffre d'affaires on fera une vidéo dédiée là dessus mais je vous montrerai des données il me semble que leur chiffre d'affaires sur le mois dernier à lilith d'après l'android store donc sur le mois de mai est tout de même de 26 millions de dollars donc ils sont plutôt détents ils sont classés ils sont bien classés donc ils sont détents ils sont tranquilles et bon tant qu'ils sont là dessus c'est tant qu'on touche pas leur portefeuille ils ne reviendront évidemment pas là dessus même si on voit donc encore une fois tous les coteaux de créateurs même eux qui se font la voix des joueurs et qui portent auprès des devs les réclamations on va bien voir ce que ça donne au final ou pas passons à présent les amis à un autre sujet qui vraiment là m'a surpris et few moments later et surtout merci à celui d'entre vous qui a un oeil de lynx et qui a réussi à trouver ce youtube inconnus 16 abonnés personne va sur sa page près très peu de choses et pourtant et il poste pas de contenu particulier juste je sais pas ce qu'il fait il ya quelques vidéos dessus certaines vidéos qui promouvoient des choses obscures et en tout cas ce youtubeur utilise des extraits c'est même pas youtubeur français il utilise des extraits de mes vidéos pour promouvoir la de l'achat de j'aime donc regardez je vous mets l'extrait de ça dure cinq minutes donc voilà il a pris une de mes vidéos une vidéo qui date du 20 mai donc ça devait être ma cinquième ou ma sixième vidéo sur ma chaîne regardez j'étais à 29 millions seulement et là tout de suite il va montrer comment comment on peut botter comment on peut acheter des j'aime enfin il augmente il va aller sur un site dédié où il va mettre son login vous allez voir son login son mot de passe et puis on voit on voit une capture de de ma ville dessous il met son login son mot de passe et puis ça va lui donner 30 mille j'aime donc voilà c'est ce que ce qu'ils promouvoir avec avec cette vidéo là évidemment je ne suis pas du tout d'accord avec ça vous pensez bien donc mais c'est d'accord plus je vais aller faire j'ai déjà fait une réclamation sur cette vidéo là auprès de youtube donc normalement elle devrait dégager on devrait plus la voir mais mais c'est ouf quoi voyez genre il met son il met son user name son user name sur l'online generator de de ce site là qui donne déjà évidemment ne le faites jamais c'est une arnaque quand vous allez mettre vos informations sur ce genre de site c'est une arnaque ça va récupérer vos identifiants parce que souvent vous demande le mot de passe donc là dans il vous montre qu'il le demande pas mais évidemment il est probable qu'il le demande c'est juste pour vous pirater votre compte donc n'allez jamais faire ça ça ne marche pas et évidemment c'est mon compte le user name qui met c'est du pipeau et c'est que ça sur toute la vidéo donc on va l'accélérer regarder après je sais pas pourquoi il laisse dérouler on le voit bien c'est moi quand j'étais chez l'équipe j'ai donc c'était il ya tellement longtemps ça à l'époque surtout quand j'étais à 30 millions de puissance c'est c'est vraiment une vidéo je sais pas je sais pas c'est n'importe quoi c'est c'est quand j'ai vu ça je me suis mais franchement c'est ouf quoi que mes vidéos soient utilisées pour détourner et vendre vendre vendredi j'aime alors je dois pas être le seul dans cette situation là évidemment il y en a plein heureusement le système heureusement vous êtes super vigilant donc déjà encore une fois merci à vous de m'avoir informé de ça jamais je serai tombé là dessus il faut savoir que normalement sur youtube il ya un robot qui va parser les vidéos donc parser c'est à dire qu'il va les regarder quand vous allez les mettre en ligne et qui va vous dire telle partie de votre vidéo est identique à telle autre vidéo de telle autre chaîne donc vous ne pouvez pas la mettre en ligne donc il lui elle il doit la retirer quand ça arrive il peut pas la poster s'il doit couper le passage en question ça m'est déjà arrivé une fois sur une problème de droits d'auteurs audio donc j'avais plus de six secondes d'une séquence qui était d'une musique copyright et donc je n'avais pas les droits donc il a refusé donc c'est des choses qui arrivent tous les quotas de créateurs s'habituent à ça mais là que ça soit passé au travail des bails du filet je ne sais pas pourquoi en tout cas j'ai fait une réclamation j'ai mis la vidéo d'origine parce que si vous allez voir sur ma chaîne la vidéo du 20 mai 2019 c'est exactement celle là il ya même j'ai regardé le time zone tout est identique donc c'est vraiment celle-là même même la puissance donc ça va assez vite on voit mais voir le chat log avec yuzu nicolas 51 il joue encore avec moi nicolas 51 donc les voir dans le chat log j'ai trouvé ça très drôle bon c'est drôle cinq minutes mais en tout cas j'espère que cette vidéo va être supprimé parce que faire croire que j'utilise un logiciel pour acheter les jambes surtout que ça n'existe pas il n'y a pas de logiciel en ligne vous pouvez acheter des jambes et ça va vous remplir votre stock de jambes ne pensez pas ça pas ça du tout quoi et donc ne le faites pas encore une fois voilà en tout cas là dessus c'était vraiment ça l'info ultra surprenant si vous envoyez d'autres c'est tout à fait possible qu'il y en ait d'autres n'hésitez pas à me le dire je ferai une réclamation pour shooter cette vidéo à chaque fois mais celle là elle était vraiment introuvable puisque le l'abonnée en question encore une fois merci à lui qui me l'a trouvé même avec les mots clés de recherche de la chaîne je ne la trouve pas il fallait l'url exact donc elle est vraiment très faiblement référencée voilà pour ce petit instant piratage ou utilisation abusive de mes vidéos à présent les amis on va passer au sujet le plus lourd pour moi vous allez vite le comprendre j'en ai parlé plusieurs fois vous allez comprendre de quoi je parle plusieurs fois et c'est vraiment ma mini saga du moment mes échanges avec lilith et lilith qui veut travailler avec moi puisque comme je vous l'ai dit j'ai été contacté donc je vous ai un petit peu raconté toutes les étapes dans différentes vidéos mais là on va essayer de tout tout recentrer en une seule lilith veut travailler avec moi je vous en ai parlé une semaine via une intermédiaire une boîte californienne ils m'ont contacté cette boîte californienne elle est spécialisée dans les pubs sur facebook sur youtube et son travail à elle c'est de trouver tout type de youtube heures de toutes tailles différentes et de toutes cultures différentes pour avoir un lot de vidéos dans toutes les langues qui vont leur permettre de faire de la pub sur facebook par exemple principalement vous êtes vous êtes français vous êtes sur facebook on voit tous les pubs rise of kingdom qui sont qui sont pour certaines vraiment minables et mal faites que ce soit la bande audio que ce soit plein de choses ou celle où il ya un youtubeur français qui est peut-être connu même probablement connu qui fait qui fait la promo de rise of kingdom et on voit tout de suite il connaît pas le jeu il n'y a jamais joué donc c'est assez risible lilith a peut-être essayé à présent sur ces nouvelles pubs de prendre des youtube heures qui connaissent le jeu et donc en france il n'y en a pas beaucoup vous les connaissez tous pour ne pas les citer donc vous savez tous qui on est donc ils ont vite fait le tour et donc on a dû tous être contactés j'imagine par ça donc cette boîte me propose de travailler avec avec lilith de faire quatre pubs quatre séquences donc je vous l'avais montré une semaine les quatre sujets ils m'ont demandé un draft j'ai renvoyé un draft un draft de draft alors là ça commence à donner n'importe quoi et c'est à ce moment là que j'ai commencé à leur dire bon ok ça commence à être relou on va on va s'arrêter là la boîte californienne fait bien son taf le mec avec qui je discute il est il est au top et je discute aussi avec son superviseur on discute c'est propre ils disent bon voilà on va pousser votre retour à lilith on va voir ce qu'il en est ils poussent à lilith et ils me font comme retour que lilith ils veulent pas du tout ça comme type de vidéo même si j'ai choisi le script ils veulent des vidéos toutes nasses comme ils le font actuellement sur leur pub donc on s'exclame sur des conneries où je dois dire que boudica elle est trop forte c'est de la balle boadissé c'est vraiment le meilleur personnage du jeu et quand on joue on est où il l'a faux et c'est super des conneries parce qu'il faut savoir qu'à un moment boadissé au bout de deux jours de jeu elle sert plus à rien donc c'est je leur ai dit moi que et en aucun cas j'allais faire ce genre de vidéo où je dis des conneries et si c'est pas mon opinion et si c'est des conneries que je dois dire je ne le ferai pas donc c'est en ce sens là je leur envoie un retour où je leur dis très clairement ces choses là que moi je vais pas je vais pas faire des choses comme ça déjà rien que pour vous rien que pour mes abonnés c'est pas bien que je dise des conneries parce que vous savez que je vais pas aller faire le dos rond devant Lilith parce que je fais ce que je veux et je dis ce que je veux dans le contenu de mes vidéos avec moi c'est comme ça que ça marche ok par exemple je vais pas vous dire les aides c'est de la balle qu'ils élimitent à 1000 aides c'est super non jamais de la vie je ferai ça et c'est pas pour quelques centaines de dollars ou même quelques milliers de dollars que je ferai cette connerie là là on était sur quelques centaines de dollars vous enflammez pas pensez pas que je vais prendre un chèque de 1000 ou 5000 dollars à faire ça donc voilà donc j'ai fait le retour donc on a arrêté de bosser avec eux la boîte californienne m'a dit waouh on comprend y'a pas de problème et c'était censé s'arrêter là 24h après j'ai reçu un mail de Lilith alors là ça a été plus surprenant puisque je m'y attendais pas du tout Lilith directement là m'a écrit et là franchement je me suis dit c'est vraiment marrant il doit avoir un Lilith ils agissent vraiment avec tout le monde de la même manière c'est à dire que nous bah ils nous considèrent pas in game mais en tout cas je vous disais la relation aussi de la communication c'était la même part avec Lilith bah là c'est encore pire les boîtes intermédiaires avec qui bossent Lilith et bah ils ont pas confiance et donc il m'envoie un mail regardez je vous montre le mail vraiment non censuré il m'envoie un mail c'est Lola alors non censuré je vous ai juste enlevé son email pour pas que vous la spammer parce que je vous connais bande de coquins vous êtes capable de la spammer et avec son lien wechat aussi que je vous ai enlevé et donc elle me dit je suis Lola de Lilith Game merci pour nous d'avoir fait des vidéos que vous faites sur Rock elle est vraiment vraiment touchée par la profonde professionnelle compréhension et interprétation que j'ai de Rock j'étais surpris qu'ils aient des gens qui parlent français qui comprennent mais bon à mon avis c'est du blabla tous ceux qui ont lu La Fontaine on savent que toute flatterie à son prix et donc qu'elle est sûre que je vous censure aussi la boîte et la personne qui j'ai eu le retour puisque j'ai pas demandé son autorisation là pour le coup pour mettre son nom de la boîte qui bosse avec eux elle nous leur a bien rapporté toutes les choses blabla mais ils veulent vraiment travailler avec moi et elle est vraiment sad ils sont vraiment tristes parce que si on rate une chance de travailler ensemble et aussi une opportunité pour eux de communiquer avec un talentueux, content creator, content maker donc si j'ai quelques questions que ce soit pour me faire changer la vie en gros et bien ils sont prêts à discuter pour qu'on revienne là dessus alors là il y a plusieurs solutions soit elle veut savoir exactement les vraies raisons pour lesquelles j'ai refusé de faire cette vidéo et elle a pas confiance en la boîte intermédiaire avec qui il bosse soit ils veulent vérifier que la boîte intermédiaire elle a bien fait son travail et qu'elle m'a bien donné les bons éléments à moi mais quoi qu'il arrive on le voit bien enfin moi je m'en rends bien compte que c'est vraiment une sorte d'enquête envers leurs intermédiaires je pense en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris et quand j'en ai discuté avec eux aussi parce que je les ai prévenus eux aussi ils pensent que c'est plutôt eux qui sont mis sur surveillance en tout cas là moi j'ai été très transparent avec Lilith et d'ailleurs elle m'a toujours pas répondu Lola de chez Lilith d'ailleurs on dit on parle jamais de les goûts les goûts les goûts mais les goûts ils sont jamais en contact avec nous ils nous écrivent jamais on parle jamais avec eux jamais jamais donc c'est normal qu'on ne parle pas d'eux qu'on ne parle que de Lilith en l'occurrence et là donc elle m'a pas répondu je lui ai envoyé un très long mail où je lui explique pourquoi bah pourquoi leurs pubs elles sont toutes pourries pourquoi concrètement leurs pubs c'est de la merde donc et pourquoi je ne voulais pas faire ce genre de pub j'ai été bien évidemment très très pro et très propre j'ai pas j'ai pas été insultant ou quoi que ce soit mais en tout cas je leur ai dit ma façon de voir les choses pourquoi leurs pubs étaient mauvaises pourquoi tout le monde se moquait d'eux sur leur pub quelle qu'elle soit que ce soit les pubs où c'est des images de synthèse qui sont même pas en rapport avec le jeu où on voit n'importe quoi que ce soit des pubs la même chose avec une voix off en français je sais pas si vous avez déjà eu celle là parce que moi j'ai été en voir plusieurs qui sont vraiment dégueulasses la voix off le mec on dirait qu'il enregistre dans ses toilettes ou dans sa salle de bain et il a 8 ans enfin c'est vraiment du mauvais encodage audio et les dernières vidéos avec où ils prennent un youtube français qui est plus ou moins connu et je dis plus ou moins parce qu'il a sûrement des centaines de milliers d'abonnés mais je le connaissais pas et qui parle d'un jeu qu'il a joué deux heures avant de faire la pub et encore deux heures je suis sympa on a dû lui prêter un compte pour faire sa pub donc franchement c'est totalement incohérent c'est n'importe quoi ce qu'ils font et je lui dis que moi je veux bien travailler avec eux mais pas là dessus pas comme ça et donc je veux bien suivre leur scénario leur script leur système de trois vidéos il n'y a pas de soucis leur fil directeur parce que c'est eux de toute façon qui maîtrisent leur communication et leur système de marketing en revanche je dirais pas des choses qui sont des conneries donc je ne vais pas dire c'est super si vous êtes free player vous allez pouvoir être T5 en deux semaines non franchement si vous êtes T5 déjà en un an en free player vous êtes déjà bien quoi donc voilà un petit peu ma saga du moment toujours pas de retour de Lilith suite à ces échanges là je sais par l'intermédiaire de la boîte que eux non plus n'ont pas encore eu de retour mais ils m'ont dit que c'est très long surtout du côté de Lilith donc j'attends de voir s'ils vont me répondre ou pas j'attends de voir si ils ont envie de se vénère contre moi parce que même si j'ai été très correct j'ai été assez dur dans le retour qualitatif que je leur ai fait je leur ai notamment rappelé que et pour plein de raisons que je leur ai listé que le marché chinois que je connais un petit peu n'est pas du tout comme le marché européen et américain qui avait des grosses différences je leur ai listé un certain nombre de différences qu'ils devaient prendre en considération d'ailleurs pour notre marché bref j'attends de voir s'ils me répondent s'ils me méprisent mais vous voyez quand ils sont vraiment ils apprécient vraiment mon travail et qu'il est vraiment de grande qualité donc forcément ils vont me répondre ou pas ou pas tout simplement ils vont m'ignorer et ça m'étonnerait pas que ça se finisse comme ça mais en tout cas voilà de façon très transparente avec vous il faut savoir de toute façon qu'au delà de Lilith la plupart des créateurs sont contactés pour tout un tas de choses moi je suis souvent contacté par différentes entreprises je refuse souvent je vois certains de mes petits collègues youtubeurs français notamment qui acceptent certains contrats actuellement ils ont raison s'ils arrivent à trouver un bon deal et quelque chose qui leur convienne ça aide aussi pour les abonnés pour tout le monde ça les aide financièrement déjà à avoir du meilleur matos et un meilleur setup et ça les aide aussi à produire du nouveau contenu à faire grandir la chaîne donc c'est une bonne chose moi pour le moment je suis en discussion avec une entreprise qui produit un autre jeu mais il n'y aura rien avant quelques mois parce que je prends toujours le temps de faire les choses et tant que ce n'est pas fini ça n'avancera pas mais en tout cas comme je vous l'ai dit je vous tiens au courant je fais d'autres choses en même temps je lance sur Twitch je vais sûrement peut-être faire un live dans la journée sur Twitch d'ailleurs il sera déjà passé je pense si vous voyez cette vidéo sinon ça arrivera dans la semaine tranquillement histoire de continuer cette petite expansion sur Twitch pour le stream voilà écoutez les amis j'espère en tout cas que cette vidéo où on parle un peu de tout vous aura plu la vidéo du dimanche on est au calme on parle de tout si c'est le cas comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait aidez nous aidez nous à désintégrer le plafond des 6000 et n'oubliez pas que notre objectif c'est quand même les 10 000 abonnés cette année donc on verra si on y arrive donc n'hésitez pas pour ça à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock Faites le bon choix Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz